Salut, salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on parle du Cold Winter Challenge. Alors, qu'est-ce que le Cold Winter Challenge? Beaucoup mieux que moi, Margot, qui en est cette année l'organisatrice toute seule, je crois, va le faire. Et pour cela, je vous mettrai en lien la vidéo directe vers le moment où elle parle du Cold Winter Challenge de 2017. Ce sera ma troisième participation à ce challenge, qui est un challenge que j'aime beaucoup. Et en fait, grâce au calme, on peut découvrir plein de lectures et puis se mettre dans la magie de Noël. Il y a aussi un groupe Facebook dédié, donc je vous le mets aussi en barre d'infos. Et puis, nous, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout simplement la pâle que je me suis prévue pour ce mois-là. Alors, en fait, physiquement, j'ai peu de romans avec moi. Il y en a plusieurs que je vais lire en e-book. Et puis, ceux que j'ai là, je vous les montre. Alors, moi, je suis partie surtout sur les menus romance et fantastique, parce que c'est ce que j'ai envie de lire actuellement. Alors, donc, pour le premier titre, oui, j'ai mon carnet, parce que j'ai une mémoire qui est blanche. Donc, le premier que j'ai envie de lire, il s'agit de Shadow House. Le premier tome de Dan Pobloqui, publié chez Hachette. Le deuxième que j'ai envie de lire et que je possède, il s'agit de Blackbird, de Anna Carey, publié chez Bayard. Le premier tome court ou meur. Et ensuite, ce sera tout des visuels. Donc, après, je veux lire Un château sous la neige de Stéphanie Lawrence, publié chez Arlequin. Donc là, on est dans de la romance pure et simple, comme ça fait du bien au moment de Noël. Ensuite, je veux également lire Un jour de neige de Suzanne Wiggs, toujours chez Arlequin. Je vais également me rajouter, et on retombe dans le fantastique maintenant, Saving Paradise, le tome 1 de Liz Stevens, publié chez Castlemore. Le souffle de Midas, de Alison Germain, publié au Chat Noir. Et enfin, les Sœurs Carmine, le tome 2 de Ariel Holt, publié dans la collection Naos. Donc, vous voyez, c'est une liste qui n'est pas très très longue. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que c'est une période où il y a beaucoup de challenges. Vous allez d'ailleurs entendre parler d'un challenge que les organisateurs du prix littérature de l'imaginaire Booktubeur Zap 2018 lançont. Donc voilà, pour que tout puisse s'inclure, qu'on ne soit pas trop partagé, Je me suis un petit peu aussi limitée dans le Cold Winter Challenge. Et j'essaierai de me rattraper l'année prochaine. Et ça fait quand même 6 ou 7 livres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un moment très très convivial. Et puis, mais écoutez, si vous avez déjà des idées de pâle, Ce que je vous propose, c'est de me le dire en commentaire. Peut-être que moi, ça me fera rajouter une ou deux petites choses. Je vous souhaite de très belles lectures, comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !